bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo nous proposons de donner un corrigé de la deuxième question linac 2024 ici donc nous corrisons cette question on vous dit on donne ol est égale à 4 racines de 3 l'air de l'hexagone régulier linac est égale à voici l'air de l'hexagone qui est là linac on vous propose la réponse à racines de 15552 et 24 racines de 3 c 36 racines de 3 et 72 racines de 3 il faudra voir les réponses qui sont correctes et si vous ne voyez pas les réponses correctes vous dites aucune là donc c'est sur matacadémie il ya beaucoup d'exercices de concours n'est ce pas qui sont corrigés sur cette chaîne youtube allez on y va donc pour la solution proposée nous avons ici notre hexagone voilà donc c'est réparti en six triangles équilatéraux voilà si on connaît bien les propriétés sur les hexagones réguliers alors donc cherchons d'abord l'air ol y donc il suffit de chercher l'air d'un triangle équilatéral et d'en déduire l'air de l'hexagone régulier alors si on a r2 au li est égal à la base multipliée par la hauteur sur deux c'est à dire l'air de l'air d'eux froid aux h sur deux là on va parce que le triangle on y est équilatéral donc l'air est égal à OY est égale à OL est égale à 4 racines de 2. De plus, dans le triangle OLH, rectangle en H, voilà, nous pouvons, on a donc le sinus de OLH est égal à côté opposé sur hypothénise. Donc, le côté opposé, c'est OH sur OL. Et là, donc, c'est, comme le triangle est un triangle équilatéral, donc c'est sinus de 60 degrés. Cet angle-là vaut 60 degrés. Et sinus de 60 degrés, c'est une valeur particulière. Ce sont les angles particuliers, donc on connaît leur sinus. C'est racine de 3 sur 2. Donc, nous avons OH qui est égale à racine de 3 sur 2 OL. Nous remplaçons OL pour sa valeur. Ça donne racine de 3 sur 2 que multiplie 4 racines de 3, ce qui donne 6. Ainsi donc, la hauteur du triangle OLY est égale à 6. Maintenant, on peut calculer son R. Donc, l'R de OLY est égale à 4 racines de 3, multiplié par 6, la hauteur, sur 2, ce qui nous donne 12 racines de 3. Par conséquent, l'R de l'hexagone LINAC est égale à 6 fois 12 racines de 3. Et là, si on calcule, on trouve 72 racines de 3. Voilà, 72 racines de 3. Et là, qu'on peut encore écrire, c'est racine de 3 que multiplie 72 au carré. Donc, ce qui donne racine de 15552. Alors, on voit bien que pour les réponses proposées, donc les réponses correctes, voilà, si on trouve 72 racines de 3, c'est correct. Mais également, si on trouve racine de 15552, aussi c'est correct. Donc, en donnant les bonnes réponses, donc il y a la réponse D qui est correcte. Ensuite, la réponse A qui est correcte. Voilà, donc si vous voyez des omissions ou des erreurs dans le corrigé, vous pouvez me signaler ça au niveau des commentaires. Merci encore pour ceux qui le font. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Inch'Allah.